hello les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous adorez tout ce qu'il ya en 15000 exemplaires sur ma chaîne les produits terminés allez et là ils sont particulièrement nombreux je sais pas pourquoi j'ai attendu bon après c'est vrai que quand je les filme ces vidéos là j'ai publié trois ans après donc pour vous là j'ai posté une vidéo produit terminée je crois c'est samedi voilà je la tourne je la tourne on est mardi de la semaine du samedi voilà pour ça que généralement quand je les mets en ligne j'en filme une autre par derrière bon je pense que mon organisation est compliquée à comprendre mais c'est pas grave aujourd'hui on a beaucoup 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 de produits puisqu'il ya tous les produits de moi à routine soins du visage du printemps et on va commencer par le plus imposant attention je vous fais une vue en 360 c'est donc une lessive extra total alors pourquoi je l'ai mis là dedans parce que tout le monde en parle soi-disant c'est la meilleure lessive moins chère de france donc il sera total encore plus frais moi j'utilisais pour le blanc et pour le synthétique français déjà je déteste l'odeur ça sent pas bon et ça prend au nez c'est horrible mais elle marche pas elle est pas efficace c'est de la grosse merde voilà je suis désolé à tous les fervents utilisateurs d'extra total c'est de la grosse merde je suis désolé ça ne mousse pas ça ne nettoie pas c'est horrible mon bicarbonate de soda et mon vinaigre sont plus efficace que ça je comprends pas elle ne mousse pas mais quand je vous dis mettre six bouchons pour que ça marche alors formule concentrée je sais pas si c'est parce que c'est écrit formule concentrée que du coup c'est de la merde mais c'est vraiment pas bon quoi c'est juste pas bon encore plus frais ouais bah si seulement on arrivait à distinguer l'odeur de la lessive c'est déjà pas mal même sur les textiles synthétiques où je ne mets pas de souplines donc sur ce qui est textile sport etc donc c'est textile vraiment très synthétique où il ne faut pas mettre de souplines je ne mettais que cette lessive là on ne sentait rien mais rien du tout nul franchement mais alors vraiment elle est nul quoi je comprends pas pour qu'elle était élue meilleure lessive par les français je comprends pas elle est peut-être made in france certes mais honnêtement elle est 15 fois plus efficace pour quasiment le même prix quoi enfin je comprends pas limite la lessive homo elle est plus efficace que la extra quoi je comprends pas concept je suis en train de regarder si ah si attendez un peu un produit pour la maison hop là c'est la bougie turquoise moment de chez W5 j'adore j'adore j'en ai 40 000 chez moi il y en a une qui est entamée une en déco une encore en déco j'en ai encore 3 chez moi et je pense que j'en ai consommé en tout 5 de 7 de 7 de ce parfois là 5 elle coûte 1,80€ chez Lidl alors à l'heure où je vous filme la vidéo j'ai été mercredi dernier chez Lidl et il y en avait encore après je pense que quand je vous posterai la vidéo c'est à dire un mois et demi plus tard je pense qu'il y en aura plus mais franchement l'année prochaine ou même dans le courant de l'année s'ils en refont enfin en tout cas si vous en trouvez dans vos Lidl n'hésitez pas c'est un bonheur elle sent super bon elle diffuse super bien et elle coûte 1,80€ quoi et elles font superbes décorations ça c'est cool ça on a fini la famille oui alors donc toute la famille on a fini le savon liquide verveine citron de chez Sienne alors oui c'est en plastique parce qu'en fait on l'avait acheté après le déconfinement et chez Lidl ils avaient pu les recharger donc on a pris un truc parce qu'il fallait du savon quoi ça sent vachement bon mais c'est pas un truc que je rachèterais honnêtement non mais ça sentait pas mauvais j'ai fini quelques produits de la gamme Label Bio que je vous mettrai de côté pour vous faire la vidéo mais je vais quand même vous en parler brièvement dans ces produits terminés le gel douche bio à l'extrait d'Aloe Vera je n'ai pas du tout aimé mais alors pas du tout j'ai pas aimé l'odeur il moussait bien, il se rinçait bien mais à part mousser et il faisait pas grand chose, il sentait rien, il était pas du tout agréable à utiliser lui je l'ai vite 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 fini parce que clairement je l'ai détesté je suis vraiment pas aimé du tout ça à racheter non par contre le shampoing doux j'ai adoré c'est donc le shampoing doux à l'eau de fleurs de camomille souplesse et brillance oh ça a été un bonheur il sentait bon, il faisait des magnifiques cheveux bon il contenait du sodium l'orite, de l'ammonium l'orite sulfate donc il fallait faire un petit soin avant ou après comme vous voulez mais ça allait, il était très liquide, ça par contre il fallait faire attention sinon il était génial, bon par contre le packaging niveau solidité on repassera ma soeur l'a fait tomber une fois dans la douche, il n'y a plus de capugeon sympa toujours pour rester chez Labelle, j'ai fini, alors lui par contre je l'ai adoré le gel douche l'essentiel à l'aloe vera, encore de chez Labelle donc de la gamme l'essentiel vous savez ce que ça sentait ? ça sentait les produits pour bébé vous savez les trucs pour bébé tout doux là ? ça sentait ça c'était génial ça franchement pour un euro et des brouettes à racheter plus que oui là on est d'accord là oui, là ok ensuite j'ai fini la lotion tonique à l'eau florelle de mamélisse bio tonifie la peau, même les peaux sensibles de la marque Avril qu'est-ce que j'ai aimé ça ? elle sentait bon, elle était hyper apaisante, elle était géniale peut-être qu'elle moussait un peu trop à mon goût mais ça c'est mon propre goût elle faisait une peau toute douce, toute lisse franchement j'ai adoré après elle coûte 7 euros pour une lotion tonique c'est quand même vachement cher enfin, si je ne pense que vous en pensez mais je pense que c'est quand même cher j'ai fini, oui parce que clairement les lacs naturels et fixant la naturelle je n'aime pas ça seul truc que j'achète encore en cosmétique conventionnelle c'est les lacs donc c'est le Heart Spray Volumen Effect de chez Balea donc qui est une lac je vais dire qu'ils sont la pomme verte enfin la pomme, c'est une pomme acidulée en tout cas ça sent super bon ça garde bien le volume que j'ai sur les cheveux donc ça c'est top elle est bien après j'ai acheté la reformulation de cette même lac je n'aime pas trop bon, après voilà j'ai pas aimé je pense que là toute la terre va me tomber dessus mais j'ai pas aimé le soin riche Rosa Fresca hydratation continue de la marque Sanoflore par exemple ma mamie elle a une gelée démaquillante Sanoflore que j'adore l'Aqua Rosa, je l'aime de tout mon coeur l'Omicel et Racania Botanica, c'est la même chose mais alors ça j'ai pas du tout du tout du tout du tout aimé en plus je crois qu'elle coûte aux alentours de 19, 20 euros c'est une crème qui est vachement chère j'ai pas du tout aimé elle sentait vachement bon elle était grasse mais c'était un gras très bizarre un gras très sec qui ne pénétrait pas dans la peau quelque chose de très bizarre qui amassait du coup toute la pollution tout se collait dessus c'était un peu bizarre certes elle lissait bien la peau et elle l'hydratait bien mais j'ai trouvé la texture extrêmement bizarre le fait qu'elle soit rose limite fallait la démaquiller le soir parce qu'elle restait rose un bonheur moi je passe toujours un coup de micellaire avant de me nettoyer le visage et mon couteau était rose n'importe quoi vraiment mais le visage gras et qui absorbe toutes les poussières les machins les trucs j'ai pas compris le concept j'ai pas du tout aimé peut-être que la version légère est différente à voir enfin en tout cas pour l'instant celle-ci je n'ai pas du tout aimé j'ai fini ouais ouais non mais mon savon je vais les tenir jusqu'au bout j'ai donc acheté le déodorant citron touche de verveine mon savon bio il était déjà 10 minutes plus mieux que le gel douche ça oui son seul problème c'est qu'il était pas franchement méga efficace après franchement il sentait bon il était très hydratant il n'était pas du tout irritant il a une excellente composition mais niveau efficacité on a déjà vu mieux après c'est pas mauvais mon savon est en train de remonter la pente j'ai fini un soin que j'aime de tout coeur c'est le soin riche réhydrate de chez Hautermaljonsac que j'utilisais donc le soir j'ai adoré j'ai adoré cette crème mais vraiment de tout mon coeur je l'ai adoré elle était super hydratante très grasse mais pas collante très apaisante elle faisait une peau de taré ça franchement certes elle coûte 15 euros mais ça oui ça d'accord la sanoflore non non elle oui j'ai fini j'ai fini le meilleur sérum de la terre c'est le sérum lissant à l'aloe vera bio atténue les cernes et les poches certifiées bio je l'ai saigné il en reste encore un peu parce que l'air lait c'est pas très précis clairement je vais pas vous dire à quoi me fait penser la texture mais alors franchement il est génial il sentait super bon il lissait la peau un truc de malade il me faisait pas de bouton franchement ce sérum là il coûte certes la peau du cul mais alors il est génial enfin la peau du cul il coûte 9 euros pour moi c'est déjà l'enfer 9 euros j'ai soutenu un hydrogène et magical donc vous avez la recette sur ma chaîne youtube c'est juste que je l'ai refait en plus grand c'est tout merveilleux gel nettoyant j'adore ah faut que je vide parce qu'il commence à sortir le périmé donc il fait que je nettoie lui j'ai fini encore un lait démaquillant hydrogène et magical vraiment le lait démaquillant le plus basique du monde et j'ai beaucoup aimé j'ai fini la crème corps hydratante Aorem de chez le couvent des minimes mais qu'est-ce que je l'aime elle ah bah voilà elle sent super bon vous voyez il en reste un petit peu super j'ai un packaging c'est fait la malle vous voyez elle est très épaisse mais elle s'étale super bien elle a une méga bonne odeur elle est crasse elle est hydratante elle est apaisante elle est coucouning mais je l'aime elle je l'aime j'ai déjà fini un tube il me reste encore un tube mais je pense que j'achèterai jamais en full size vu le prix j'ai fini le soin de jour riche de chez lavera je vous avais déjà parlé dans des produits déterminés trucs sauf que j'avais un deuxième pot que j'utilisais en sortant de la douche ou quand j'avais d'énormes problèmes de peau parce qu'elle me faisait une peau de malade c'est toujours le cas d'ailleurs j'adore ça je kiffe on est bientôt à la fin il est sur mon top 3 des meilleurs gel nettoyants du monde le gel nettoyant visage avril à l'eau à l'eau et verra de nettoyer le visage en douceur sans savon tout type de peau il avait une méga bonne odeur il moussait bien il se rinçait à merveille il laissait une peau toute douce bien hydratée mais bien nettoyée génial franchement top sim son format 100ml m'arrange bien car moi j'aime pas les gels nettoyants ils sont trop gros donc après 5 euros le gel nettoyant ça fait cher quand même et enfin dernier produit j'ai terminé la bébé crème sensitive en teinte claire de chez Alverde c'est un bonheur sans nom elle sent rien du tout mais alors elle couvre bien elle s'applique bien elle ne fait pas de problème de peau franchement cette bébé crème Alverde c'est un bonheur voilà ces produits terminés un petit peu plus conséquent que d'habitude oui vous l'avez sûrement pas vu mais c'était plus conséquent que d'habitude quand même bref moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la vidéo ciao ciao ciao